Le chef de l'état, Macky Sall, a passé en revue les points saillants de l'actualité au Sénégal. D'abord, son choix de ne pas concourir en 2024. J'ai le droit, si c'était ma volonté, juridiquement, rien ne m'empêchait de concourir. Le code d'honneur chanté par Macky Sall qui met la lumière sur les conséquences de cette polémique. Avec son lot de morts. Les morts n'ont rien à voir avec le troisième mandat. Les morts ont été la conséquence des appels à des insurrections. Problème politique menant à l'emprisonnement d'Ousmane Sonkoï à la dissolution de son parti PASTEF, Macky, éclair. Il ne faut pas qu'on mélange les sujets. Sur le choix, très contesté d'Amadouba pour diriger la coalition Benno, Macky affiche assurance. Je ne peux pas fracturer la coalition que j'ai mise en place, entretenue depuis 12 ans. J'ai voulu que ce choix soit collectif, qu'il soit discuté avec les différents acteurs. Le chef de l'état doit poursuivre. C'est normal qu'il y ait des résistances, mais au bout du compte, nous avons vu des processus d'alignement et finalement d'acceptation. Amadouba, dans la course, pas Ousmane Sonkoï, mais Macky, minimise. Son dossier est pendant devant la justice. Je me défendrais de faire quelconque commentaire. Une élection sans PASTEF, un véritable chaos. Comment elle peut être chaotique ? En quoi elle sera chaotique ? L'élection est ouverte pour tous ceux qui peuvent y concourir. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de définir qui peut concourir ou pas. La loi, selon le président Macky Sala, qui persiste et signe, l'élection présidentielle se fera comme toutes les élections précédentes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.